La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 9 septembre 2022. Réoumi Cotillan signale un embrouillat mini institutionnel indexant le HCT et un probable retour du Sénat. Le journal du groupe Réoumi Network souligne que c'est Racine Tala qui a lancé le ballon de sonde. Pendant ce temps, Vox Populi voit Yéoui Ascanui à l'épreuve des calculs politiciens face à un défaut de consensus autour de la candidature de Barthélémy Diaz pour le perchoir. Ce journal se demande par conséquent s'il s'agit d'un potentiel présidentiable à affaiblir. En attendant d'avoir la réponse, Wolf Cotillan évoque un jeu de pouvoir dans l'opposition, parlant aussi du candidat de Yéoui à la présidence de l'Assemblée Nationale. En tout cas, souligne ce journal, les Sénégalais qui ont mis le pouvoir en ballottage s'interrogent sur l'entente de l'opposition pour désigner un candidat au perchoir. Car en sourdine, une rude bataille oppose Barthélémy Diaz, candidat qui a un avantage comparatif à Sonko, qui ne voudrait pas laisser Diaz fils être deuxième personnalité institutionnelle du pays, donc d'offre naturel de Makissal en 2024. Et pour le vrai journal, ça passe ou ça casse concernant Yéoui Wallou et l'équation des quatre candidatures au perchoir. Bougangé de Gomsabop dans ce même journal invite les députés de Beno à voter contre Makissi. Mais Makissi a pris toutes les dispositions, semble dire le réveil qui nous apprend dans sa livraison du jour, que Makissi a kidnappé ses 83 députés à Salie pour éviter tout contact ou accointance avec l'opposition en direction de l'installation de la 14e législature prévue lundi. Le même acquis dans Le Quotidien affirme relativement au troisième mandat qu'il n'est pas celui qui va dévoyer la démocratie. Le journal de Madjambaljane signale par ailleurs la soukosime est d'engoter dans le dur face à la hausse des prix des intrants pour la production du ciment. Et dans Welfe Quotidien, l'on voit le front social s'enflammer face à la hausse des prix aux inondations, aux bradages fonciers et aux licenciements de travailleurs. Au même moment, dans Busby le jour, l'on annonce une conférence de presse du secteur privé ce vendredi. À l'initiative du CNP, le patronat va évoquer ses préoccupations majeures, infirme ce journal qui titre par conséquent « La voix de l'entreprise ». L'Europe, elle, est tout feu, tout flamme pour maquiller aux yeux du quotidien et c'est relativement à la vente du gaz de GTA. Ce journal voit l'Allemagne, la Pologne et l'UE charmer le Sénégal. Sénégal, qui est secoué dans sa partie sud-est par des tensions suite à un double meurtre enregistré sur le fleuve Kayanga, rapporte enquête. Ce journal renseigne que ce meurtre atroce de deux pêcheurs malians a mis le feu aux poudres entre malians et sénégalais. Et pour arrondir les angles, une rencontre est prévue ce dimanche entre l'ambassadeur du Mali au Sénégal et les autorités sénégalaises, annonce ce journal. Le journal Le Réveil, pendant ce temps, nous conduit à Dakar Demdik où un conducteur a été viré pour avoir commenté la défaite du DG aux législatives à Louga. Mais la direction générale de Dakar Demdik fait des précisions dans ce journal pendant que le journal Libération nous apprend l'arrestation et le placement en garde à vue du professeur Cheikh Oumar Djani et Abdou Karim Gueye. Interrogé hier à la DIC, Karim Krumkak a dit aux enquêteurs, je cite, « Je suis en deuil, j'ai perdu mon père », parlant de l'imam Alun Badarandaou. Libération souligne qu'ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Sitor Ndour, lui, a introduit une demande de mise en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire, informe aussi Libération, qui rapporte ce qu'il a dit au juge. Et Réoumi Quotidant nous apprend pendant ce temps que le corps du magistrat victime de naufrage à Podor a été repêché. Et Réoumi, tout comme beaucoup d'autres journaux, renseigne aussi du décès de la reine Elisabeth II. Et c'est Prince Charles qui devient roi renseigne Réoumi. Informant aussi du décès de la reine Elisabeth II à 96 ans et après 70 ans de règne, le vrai journal indique qu'on la croyait presque éternelle. Et Libération fait état pour sa part de cinq décès en trois jours des morts par électrocution suite aux fortes pluies, selon ce journal, qui précise que la dernière victime, Fallou Gueye, âgée de 17 ans, il est décédé hier à Gédiouaï. Et au moment du drame, il était avec d'autres disciples sur les préparatifs du safar si on incroît ce journal. Dans la version sport du journal Réoumi, l'on nous apprend qu'en série A, Boulaye Diaz s'est déjà offert un record. Sadio, lui, a un positionnement qui fait débat selon Stade, le quotidien du sport, qui évoque son rôle axial au Bayern. Et en lutte, Tafatin prévient le B52 de Mourdon, sous nos lombes en ces termes. Je vais le battre une deuxième fois. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.